Salut à tous c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Enteric Center. Aujourd'hui on parle d'un des territoires les plus mystérieux tout manga confondus qui aura une grande place dans l'arc en cours, le continent maudit. Yannak. Selon Yann, chaque expédition sur un endroit différent du continent noir amène une calamité. Seulement on a deux exemples d'expéditions qui n'en ont amené aucune. La première est celle de la team Netero Ziglinet, qui n'est pas confirmée pour Yann mais qui l'est pour nous en tant que lecteur. Et est-ce parce qu'ils ont très vite fait demi-tour en voyant un environnement aussi hostile, fort possible, sachant que Netero ne voulait plus jamais y retourner de sa vie et qu'ils n'ont rien amené en retour. En effet, on sait que dans les autres expéditions, les autres équipes exploraient des montagnes ou des ruines, mais aucun exemple d'environnement aussi dangereux que celui de la team Netero. Il est donc possible qu'il veuille rester un certain temps pour attiser la colère de la nature et que la calamité apparaisse. Mais là vient le deuxième exemple qui est celui de Dawn Freaks, qui a d'abord exploré en solo les marécages où se trouve la Nitro-Grain sans provoquer de calamité. Mais lorsque l'équipe de la fédération d'Ochima est allée dans la même zone, elle a provoqué la calamité Elbel le serpent à la tête. On peut suivre cette chronologie car dans les explications de Jin, c'est la première fois qu'il mentionne le but précis d'une expédition commanditée par une organisation humaine. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les marécages, Dawn a parcouru toute la partie Est du continent maudit pour écrire un livre dessus sans causer le passage d'aucune calamité, sinon il en aurait fait mention dans son livre. Il est donc possible que la contrainte de temps lui soit appliquée, mais qu'il est tellement puissant qu'il est capable de tenir tranquille les malédictions et calamités du continent noir. On rappelle que Dawn Freak se balade depuis 300 ans dans le continent et est en plus très certainement sous stéroïde permanente grâce aux nombreuses ressources inconnues du continent. Là-bas, l'espèce au sommet de la chaîne alimentaire, c'est lui. On peut également rajouter le nombre d'explorateurs dans les paramètres, 3 pour la team hétéro, 1 pour Dawn. Jin nous informe également que les calamités Aïe et Papou n'ont pas encore agi concrètement sur l'humanité. Aïe et Papou sont les calamités provenant de la première et de la quatrième expédition sur le continent. Et qui parmi les 5 calamités sont les deux seuls à être un groupe et pas une individualité. Leur action prendra donc plus de temps à cause de cela, ou est-ce une autre raison ? La condition d'apparition et d'action des calamités du continent est donc un des grands mystères de ce manga. Mais des éléments du continent maudit ont été introduits dans le monde humain actuel avant même le début de l'arc. On a en tête les chiméras hantes, l'arbre monde et la partie East du récit de voyage sur le nouveau monde de Dawn Freaks. Mais comment tout ça a pu arriver dans le monde connu ? D'abord, on sait que l'environnement humain n'est pas le même que celui du continent maudit. On le voit bien avec l'arbre monde qui n'a pas pu se développer complètement. Cela nous amène à nous demander comment la reine chiméra si faible à son apparition, en train de manger du fish, a pu survivre des années sur le continent noir avec un tel niveau. On rappelle que pour les humains, sur 149 tentatives de voyage sur le continent, seulement 5 ont réussi. Donc je n'imagine pas une fourmi faire le trajet en papier en Michael Flips. Il est donc possible qu'elle ait été introduite dans le monde humain très tôt après être née sur le continent maudit. Et les conditions humaines ont freiné son potentiel. On a également l'élite de Dawn Freaks qui ne semble pas avoir été livrée par Dawn lui-même car Jim dit précisément qu'il était trouvé. Y aurait-il donc un médiateur entre le continent maudit et le monde humain ? Et qui plus serait en contact avec Dawn Freaks ? Ce médiateur travaillant avec Dawn doit donc être en train de faire des tests sur les effets de l'environnement humain sur les êtres vivant du continent maudit. Avec en prime une espèce fonctionnant en groupe comme les fourmis chimères. Comme s'il était en train de préparer les conséquences de l'apparition des autres calamités qui fonctionnent en groupe. Aïe et papou. L'humanité est devenue plus soudée avec l'événement des fourmis chimères. Mais est-elle devenue assez forte pour faire face à la crise qui arrive ? Voilà pour la théorie générale avec le peu d'éléments qu'on a. Mais c'est bien pour ça que le continent maudit est l'un des plus grands mystères tous mangas confondus. N'hésitez pas à compléter la théorie dans les commentaires ou à proposer la vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, abo vous connaissez. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Hunter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !